et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour everybody's golf sur ps4 donc c'est une bêta fermée alors si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai tenté le le truc et que je l'ai posté parce que j'ai regardé un petit peu sur youtube j'ai vu des live et j'ai vu des vidéos des redifs de live enfin j'ai vu plein de trucs donc je me dis que finalement on peut peut-être posté donc je vais tenter le coup puis si je prends un strike je serai dans la merde et puis voilà je vais être bloqué pendant plusieurs mois à faire des vidéos de 15 minutes et puis tant pis on se débrouillera oui oui j'accepte de toute façon j'ai pas le choix et donc c'est une petite bêta fermée il fallait s'inscrire en fait et donc ça sort je crois que ça sort fin août au japon alors j'ai pas la date française je sais pas s'il y en a une de dévoilé je pense malheureusement là je l'ai pas je suis désolé on est sur ps4 pro comme d'hab mais là c'est pareil je sais pas s'il ya des différences entre les versions on est sur une bêta donc voilà après on verra bien la sortie du jeu c'est pas un jeu que j'achèterai je pense parce que le golf c'est pas mon truc à la base mais là on va dire que c'est du golf façon plus fun et je voulais éventuellement vous montrer parce que je sais qu'il y a un public pour ce jeu donc vu que c'est pas le premier on a eu sur ps3 il y en a eu sur psp ça parle il ya des voix en français tout est en français c'est bien ça ok bon alors on va avoir une petite présentation des personnages et tout je connais moi je connais pas la 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 licence à un clairement je dis les jeux de golf même les mario golf et tout ça c'est pas trop 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 mon truc donc on va mettre on va mettre on va mettre on va être games c'est yes mais bon voilà tu sais si je peux de temps en temps faire des vidéos comme ça sur des bêtas vous faire découvrir les trucs et tout si pourquoi pas pour ceux qui n'ont pas accès à ce genre de truc ouais allez pêche toi alors on peut créer un personnage on va aller voir écouter on va regarder ouais on va faire ça et on va faire comme ça plutôt comme ça on peut changer la couleur aussi là on va faire trop blanche non plus il faut pas abuser coiffure alors on peut changer la coiffure on va faire un petit tour en écouter il ya de la création de personnel on va pas faire une vidéo super on peut même faire grossir regarder les cheveux on peut même faire grossir regarder les cheveux en fait elle a déjà un truc sur la tête du coup je sais pas trop on peut la faire allez on va essayer de se dépêcher quand même on va faire ça allez mais j'aimerais bien virer le truc sur la tête on va se dépêcher on va pas trop regarder on va regarder en détail comme ça vite fait on va lui laisser son petit nez on va lui laisser la bouche comme ça ah c'est ça là on peut enlever ce truc on peut lui mettre une moustache on peut mettre du maquillage on peut on peut faire plein de choses bon ok ok alors on peut modifier sa taille on va pas trop la faire tom pouce voilà voilà on peut modifier la corpulence ah oui on peut vraiment modifier la corpulence voilà faire un petit peu voilà un petit peu ah puis on peut faire des grosses têtes ou des petites têtes bon ça on va essayer de se mettre à peu près au milieu voilà c'est ça est-ce qu'on peut enlever non voilà je voulais juste lui enlever ça bon après je pense que c'est toujours pareil il y a des trucs qui vont se débloquer et voilà on va pas je pense que ça va se débloquer petit à petit et bon allez hop on va se dépêcher voilà on va pas toucher à ça on va pas toucher à ça allez on y va on se dépêche on va voir à quoi ressemble le jeu ce qui est marrant c'est qu'il y a une phrase de temps en temps en fait mais tout n'est pas doublé donc en fait on peut vraiment se déplacer on est dans un espèce d'open world en fait enfin un open world je me comprends dans un hub central on va dire donc on peut changer la caméra on va mettre la caméra plus lointaine on peut sauter on peut courir vite c'est un peu rigide quand même c'est un peu rigide quand même on voit que c'est pas un jeu qui est fait pour ça ouais allez on se dépêche un monde hors ligne et un monde en ligne eh ça se trouve vu que c'est en ligne c'est peut-être comme grand tourismo il ya des heures c'est bon c'est bon il faut trois choses pas de panique allez donc on a les capacités qui s'améliore ok je suis totalement étranger au golf moi clairement très bien ainsi débute une belle carrière belle chance bon on peut aller dans le parcours libre bah écoutez on va pas perdre de temps on va y aller on va voir si ça marche surtout parce que ça se trouve oui allez on y va on va se faire une petite partie on va voir ce que ça donne et puis on s'arrêtera là on peut faire un petit entraînement frappe pendant les temps de chargement en bas c'est chaud hein bon alors c'est moi qui suis vraiment nul temps de chargement un petit peu long mais on est sur une bêta c'est toujours pareil après sur un every body's golf il faudra pas chercher la claque graphique non plus clairement d'ailleurs avec la bêta il y a un thème aussi qui est donné à télécharger que j'ai mis d'ailleurs sur le menu de ma console qu'est ce qu'il y a le petit bonhomme là et donc là maintenant en fait on se déplace et on fait les trous comme on veut ok bon bah écoutez on va y aller il y a des trucs à ramasser et tout en fait c'est plutôt sympa dans la dans la construction de se déplacer comme ça de bah écoutez c'est un par 4 alors orienter le swing appuyé 3 fois le timing et capital le dernier appui est automatique avec l'impact auto ok ça c'est ce que je faisais alors faut prendre en compte le vent aussi je pense là on voit que le vent la terre part de ce côté donc on va se mettre un peu plus par là bim bon bon ça va pas l'air trop mal au niveau du coup je sais même pas où est le trou en fait bon ça va en fait on prend vite le on prend vite le coup de pâte au niveau du comment dire au niveau du ah bon du rythme là pour appuyer sur la touche système de 3 pressions faites attention à votre impact à la fin le green penche dans la direction des particules brillantes estimez l'inclinaison du green avec précaution pour anticiper être à victoire ok donc là ouais ok donc là ah je vais l'avoir mise trop forte ah putain détends-toi oh je vais la rater ah 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 je vais la rater oh mais non bon 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 pas terrible hein allez on va aller au trou numéro 2 on fera peut-être pas les 9 hein enfin je voulais vraiment vous montrer quelques trous pour vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas accès à cette bêta mais euh bon j'ai foiré mon cou un peu il faut pas aller la foutre dans la flotte là surtout on va essayer de frapper fort oh voilà j'ai raté le bon on est sur on est sur le green déjà on veut réussir le birdie ça peut le faire ? est-ce que c'est une star roca ? oh putain oh putain bon en fait c'est les dernières phases là euh allez rentre dedans bon voilà bon encore une fois c'est pas terrible je suis désolé pour les fans de la licence qui défoncent le truc en 2 minutes moi je suis je n'ai jamais joué à Evergodis Golf et je joue à aucun jeu de golf donc et au final maintenant que j'y suis je trouve ça marrant vous savez je suis capable de vous dire que je l'achèterai pas parce que c'est pas mon truc et puis au final vous allez voir quand il va sortir je vais vous faire une vidéo dessus parce que en fait je vais l'avoir acheté trop cool euh ouais mais il y a un bac à sable là ça a l'air d'aller en fait on va juste éviter de les mettre dans le bac à sable ou quoi parce que alors là je suis dans la merde comment ça s'appelle ça déjà pour ceux qui connaissent le golf les bacs comme ça les bacs à sable ça a un nom mais je me rappelle pas parce que du golf j'en ai fait un petit peu aussi au collège et au lycée parce que dans ma ville il y a un golf donc j'en ai fait un petit peu mais c'était pas bon même en vrai c'était pas mon truc je suis pas très doué et c'était pas trop mon truc à J'allais dire si je la rate de là, franchement Bon, là c'était pas trop mal, ça va On va aller au trou numéro 4 Puis vous voyez, au final, je vous dis, on va pas tous les faire On va s'arrêter là, puis en fait En fait, je continue Parce qu'au final, je trouve ça sympa Je dis pas que je passerais mes journées à jouer à ça Comme j'ai pu passer des journées à jouer à FIFA, par exemple Voilà, j'ai complètement foiré Mais il y a de la flotte entre deux Ah, c'est bien ça Ah, on peut faire ça, ok Ça, j'avais pas fait gaffe On peut changer de... En fait, j'aurais dû faire ça dès le départ Mais sauf que là, bon Je vais l'envoyer dans le sable Ah non, ça va Ah, je l'ai pas envoyé assez forte là Non ! Dans le bunker, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle Ah, je voulais juste qu'elle en sorte, c'est tout Quelle naze, mais quelle naze Bon Allez, on va s'arrêter au cinquième Cette fois, promis, on s'arrête Ok, donc on va regarder un peu les types de... On a un personnage qui court vite quand même On prend le risque, on tente comme ça On prend le risque Ça valait bien le coup de prendre le risque J'ai gagné du temps On arrive sur le green On est un petit peu loin du trou Arrête, ouais, arrête, arrête, s'il te plaît, arrête Non ! Bon, c'était pas terrible, hein J'étais pas trop mal parti J'ai du mal avec la puissance, par contre Allez, sérieux J'ai du mal à gérer la puissance Bon, écoutez Je pense que vous avez vu Il y a un magasin, tiens On peut aller voir, on va pas vite fait Donc ouais, on peut acheter des coupes de cheveux On peut acheter des balles On peut acheter des trucs, voilà C'est classique Écoutez, je pense que vous avez vu à quoi ça ressemblait On va s'arrêter là-dessus Je suis pas fan de golf Mais ça a l'air plutôt sympa A voir quand ça sortira Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz